Salut les gens c'est Umbé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cet après-midi pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue et que je dédie à mon poteau et bien Nintendo Alert sur Twitter puisque grâce à lui j'ai réussi à me procurer quelque chose qui d'habitude coûte 30€ à seulement 7€ sur la Fnac, vous pouvez oublier de vous le procurer à ce prix là parce que ça n'est plus disponible, j'avais partagé ça au moment où ça l'était et je me suis procuré le Monopoly Gamer, c'est à dire le Monopoly Mario en fait on va pas se le cacher, à seulement 7,99€ je vous mettrai la facture là parce que c'est vraiment un truc de dingue et on va s'ouvrir ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'en fait c'est un Monopoly qui est beaucoup plus petit alors j'avais vraiment envie de vous le présenter dans une vidéo parce que peut-être que ça pourrait intéresser certains parents ou certaines personnes qui chercheraient un Monopoly je sais que j'ai précommandé le Monopoly Mario Kart qui va arriver dans le mois qui arrive je vous en ferai un petit unboxing comme ça aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans mais j'avais hâte de savoir un petit peu, regardez, on voit pas mal de choses on voit, donc Mario choisissez votre personnage, chaque personnage a des capacités spécifiques un dé de power up vous permettant de lancer des carapaces, de ramasser des pièces et de recevoir un bonus pour la capacité de votre personnage et combattez des boss légendaires, déclenchez un combat de boss en passant par la case départ 20€ pour gagner une récompense alors ça fait, c'est un Monopoly assez personnalisé je trouvais ça assez sympa tu vois regarde, il est marqué à 29,99€ à la FNAC et au final je l'ai eu à 7,99€ donc ça c'est plutôt cool et ce qui est assez intéressant c'est que tu vois regarde, t'as 4 personnages qui sont juste ici, tu as Mario, Peach, Yoshi et Donkey Kong et pas mal de trucs qui sont assez personnalisés pour le jeu donc on va l'ouvrir ensemble, il y a 4 scotches sur les côtés vous voyez que je ne les ai pas enlevés je vous ai vraiment attendu pour l'ouvrir et découvrir ça ensemble j'adore faire les petites découvertes comme ça ensemble alors c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos découvertes de jeu mais je trouve ça super cool parce que la chaîne de toute façon c'est tout ce qui est gaming et geek je vous l'ai toujours dit, des fois je vous ai déjà présenté des figurines et tout donc j'avais vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça pouvait donner alors on va déjà regarder les 4 premières petites figurines qui sont là de Mario et tout alors attendez, comment ça s'enlève ? il y a des petits scotches partout bien sûr qui c'est qui fait ça ? c'est Hasbro Gaming Hasbro que moi je connaissais à l'époque pour la série des jeux RISC si vous ne connaissez pas les jeux RISC, j'ai un RISC Game of Thrones qui est juste magique j'adore, j'adore, j'adore alors, Made in China, oui bon ça ne change pas regardez, regardez ces petites figurines alors on a les petits dés, donc le gros dés bleu de Mario qui est là on a le petit dés, le fameux petit dés qui est super sympa il est énorme ce petit dés, regarde regarde, tu as une carapace, tu as des petites pièces tu as la petite, la petite, on va dire les pièvres, pièvres absolument le pot, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? non c'est tout, c'est tout, alors regarde c'est assez sympa, tu as pas mal de choses dessus et vraiment personnalisé pour Mario alors attendez, on va enlever les personnages pour vous les montrer un à un je dis on, c'est jeune en fait, clairement regarde, le petit Mario qui est là qui est bien modélisé pour une petite figurine, regarde ça regarde ça, il est pas mal, il est pas mal pour sa taille je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est pas mal du tout et elles sont toutes super bien modélisées, regarde franchement, elles sont plutôt pas mal moi je les trouve assez sympa, je vais te montrer les deux d'un coup parce que sinon, sinon ça va mettre deux ans et je les fais tomber, heureusement qu'elles cassent pas regarde moi je les trouve assez sympa, bon la petite princesse Peach elle est pas elle est pas fantastique on dirait plutôt quelqu'un d'autre mais ça c'est pas grave, et du coup les petits dés, les figurines, on a le plateau de jeu qui est là, alors voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est un tout petit plateau de jeu on est pas du tout sur un gros truc je crois que le Monopoly Mario Kart qui arrive sera beaucoup plus grand là on est clairement sur un tout petit Monopoly alors il y a toujours la prison qui est là, tu as quoi ? alors tu as Plaine du Grand Chêne et Colline Yoshi t'as Dune de Miel Sacré Cabrochet, t'as quoi d'autre ? t'as la Mère Mantalo, le Repère de Dranguil Mont Sorbet, Pringlisse de Roi de la Glisse je vous montre tout parce que moi je trouve ça super cool je découvre avec vous, Jungle de Cassis les Marais Toxiques les Minkandis le Nid de Dendina, il y a toujours la case d'aller en prison bien évidemment vous avez également Paradis Chantilly Valabascule et du coup un petit peu ce qui remplace la Rue de la Paix et les Champs-Elysées le Château de Peach et le Château Bowser avec Recevez 2 pièces Combat de Boss ah c'est des pièces à la place des j'ai l'impression que c'est des pièces à la place des billets alors attendez, comment ça se passe à l'intérieur ? où est-ce que c'est ? ça, ça doit être le mode d'emploi c'est le guide de jeu qui est assez sympa au moins ça change des Mario t'as des trucs en couleur t'as des trucs en couleur avec pas mal de choses et toutes les cartes qui sont représentées je suis assez curieux je t'avoue que je suis assez curieux de voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans est-ce que les pièces regarde les pièces sont en dessous les pièces c'est comme le Nintendo Labo faut vraiment les décrocher une à une on va voir un petit peu la qualité d'accord on n'a pas énormément de pièces ah non c'est même mieux la qualité est même mieux que le Nintendo Labo c'est encore plus épais on va pas toutes les enlever mais j'ai l'impression déjà que je m'éclatais quand j'étais petit je sais pas si vous c'était pareil avec les billets des Monopoly je faisais genre ouais je suis riche bah là regarde les petites pièces regarde ça j'ai l'impression d'avoir plein de belles petites pièces je vais pas toutes les enlever mais regarde elles sont assez sympas alors du coup t'as vraiment t'as des pièces de 1 et des pièces de 5 t'as pas plus que ça t'as pas genre des billets de 10 des billets de 20 des billets de machin t'as des pièces de 5 qui sont ici regarde les pièces de 5 qui sont là et tu as du coup les pièces classiques qui sont juste là voilà les pièces de 5 les pièces de 1 qu'on va répartir qu'on va répartir là dedans ça je l'ouvrirai tout seul après et du coup on a plein de petites cartes même rien et tu te rends compte que pour 7,99€ la promotion elle valait carrément le coup encore merci à Nintendala je vous mettrai le lien de son twitter dans la description parce qu'avec lui vous allez avoir toutes les promotions dès qu'il y a des amiibos qui sortent en général c'est lui qui met les promotions qui met les liens et tout et j'adore ce mec en plus c'est un amour et soit dit en passant par exemple l'amiibo Dark Souls qui était sorti et qui a été très très peu de temps en précommande il a en général il a les liens juste avant ou juste au moment de sa sortie donc si vous vous dépêchez et vous activez la petite cloche sur sa page twitter et sur ma chaîne bien évidemment et bien vous pourrez accéder à tout ça et c'est vraiment plutôt sympa il y a toutes les petites différentes toutes les cartes toutes les cartes qui sont complètement différentes alors ça c'est la carte des personnages avec les capacités spéciales on va regarder un petit peu ce que propose chaque personnage c'est qu'on va le faire maintenant on va le faire maintenant on prend notre temps alors là on part sur le Yoshi le Yoshi il nous propose capacité super étoile ramasse toutes les pièces sur le plateau de jeu choisissez le joueur devant ou derrière vous pour qu'il perde 3 pièces avec le bonus power up de la carapace qui doit être utilisable à partir du moment où tu arrives à faire ça tu vois par exemple tu jettes le dé et tu dois pouvoir utiliser ton power up à certains moments alors la princesse Peach qui est ici capacité super étoile recevez un loyer de chaque banque pour chaque propriété que vous possédez on peut mettre des propriétés aussi j'ai pas vu ça dans la boîte attends j'ai pas vu ça non j'ai pas vu ça dans la boîte je sais pas comment ça va fonctionner faudrait que je regarde un peu le mode d'emploi alors pas perdre notre temps plus que ça et choisissez un joueur qui perd 4 pièces avec le power up de la carapace rouge et j'ai hâte de voir ce que ça va donner celui de Mario Kart le Mario et le Donkey Kong alors on va se les faire en même temps pour que ça va faire encore moins de temps le Mario capacité super étoile lancer les dénumérotés recevez ce nombre de pièces plus 5 de la banque et le bonus power up recevez 4 pièces de la banque donc ça c'est bon et le Donkey Kong et bien voler 3 pièces à chaque joueur ah bah décidément celui-là et le power up tous les autres joueurs perdent 2 pièces et du coup regardez on voit les capacités spéciales derrière et en termes de cartes ça doit être un petit peu comme ça doit être un petit peu comme le Monopoly classique est-ce que tu as genre caisse de communauté ou des trucs comme ça voyons voir ouais c'est ça en fait tu apparaîtes tu as juste ça tu as juste ce truc là qui doit être accessible avec je sais pas trop ça doit être ça ça doit être le force lorsque tu tombes sur cette case là je suppose que tu peux récupérer que tu peux récupérer ce machin et ça donne quoi ? est-ce que c'est toutes les mêmes ou pas ? ça c'est les capacités spéciales power up tu regardes à votre tour lancez les dés donc ça c'est vraiment quand tu tombes dessus pour le faire et là du coup tu as la carte de propriété donc ça c'est les trucs classiques c'est sympa de vous présenter un petit jeu comme ça c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne j'aime bien ça c'est les cartes de propriété classiques du Monopoly donc on est vraiment dans le classicisme le plus total avec les loyers alors est-ce que c'est dès que tu vous devez payer un loyer perdez des pièces pour qu'un joueur vous vole des pièces et vous n'avez plus de pièces vous pouvez vendre cette propriété à la banque je suppose que le loyer va alors c'est ça en fait tu as un loyer si tu tombes dessus tu payes le loyer et si tu as les plusieurs cases de la même couleur comme dans le Monopoly et bien tu payes le double juste ici c'est assez sympa ce qui veut dire qu'il n'y a pas de construction genre tu sais les maisons les hôtels les machins les trucs qu'il y a dans les précédents là ils ont vraiment simplifié le Monopoly Mario pour pouvoir faire pour les enfants on est sur un 8 et plus on est sur un 8 et plus en bas de la boîte juste ici tu vois regarde le 8 et plus affronter les pour décrocher les meilleurs scores et non c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa parce que ça facilite vachement l'accès pour les enfants si jamais vous voulez initier vos enfants au Monopoly l'autre Monopoly est peut-être un peu plus rébarbative je sais qu'en général moi dans ma famille quand je disais on fait Monopoly les gens faisaient oh 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 mais allez c'est super sympa oh 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 alors que là du coup avec un Mario Kart si tu es fan si tu es fan de ce genre de truc c'est plutôt cool et donc les différentes cartes qui vont sur la petite case que je vous ai montré on a quoi ? on a Bowser le boss ultime ça c'est les différents boss ça c'est les boss que tu peux battre regarde payer s'il veut bien se montrer ça serait super cool je sais pas comment je vais faire pour réussir à le mettre voilà payer une à Bowser pour le combattre obtenez 6 pour gagner c'est vrai c'est chaud c'est chaud regardez et du coup à chaque fois on doit faire un montant au dé pour les battre et du coup il y a un peu tous les boss de la série donc on a Bowser on a Ludwig Van Kupa qui est ici on a Larry Kupa en fait toute la famille des Bowser Morton Kupa qui est là également on a Wendy O'Kupa bon les a tous Iggy Kupa qui est là le Roi Kupa qui est là également et Lémi Kupa pour terminer les cartes sont super sympas honnêtement pour 7,99 je suis plutôt content je pense pas que vous puissiez le retrouver à ce prix là je suis désolé parce que je l'avais partagé au moment où c'est sorti donc n'hésitez pas à me suivre également si jamais vous avez Twitter mais voilà je trouve ça plutôt cool et je vais ranger un petit peu tout ça et j'espère que cette vidéo vous a plu j'aime bien vous présenter des trucs dites moi si vous avez aimé que je vous présente ce petit jeu là et si vous voulez que je vous présente le Mario Kart le Monopoly du Mario Kart une fois qu'il sera sorti je le ferai avec grand grand plaisir vous me direz ça et on reprend les vidéos de jeux vidéo dès demain de toute façon on va faire un live juste après cette vidéo très certainement ce soir si vous la regardez le jour de sa sortie et écoutez moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas ici du partage de passion geek et gaming comme le mentionne la description de ma chaîne depuis maintenant un petit peu plus d'un an je vous remercie d'ailleurs d'être autant on a passé la barre des 70 000 il n'y a pas longtemps je vous fais des très très gros bisous n'hésitez pas à liker partager si jamais il y a des amis à vous qui voudraient potentiellement se le procurer je vous mettrai le lien dans la description Fnac et Amazon d'ailleurs si ça vous tente et je vous dis à très très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore et toujours de toi derrière ton écran ou devant ça dépend comment tu vois les choses salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz